Bonjour, alors dans cette présentation, on va voir la programmation multiprocessus en Python. En fait, on va s'initier à la programmation multiprocessus en Python. Donc, je sais que dans mes derniers PowerPoint, des fois, je sous-estimais dramatiquement le temps. J'espère que cette fois-là, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est ça. Je suis un peu désolé de, des fois, me tromper. Donc, sans attendre, on va commencer. Donc, pour une petite remise en contexte, dans des exercices précédents, on a vu comment on pouvait rendre PyVal sécuritaire en contrôlant l'environnement d'exécution. Donc, les variables globales qui étaient utilisées par l'évaluateur de Python. Et ensuite de ça, en assainissant les chaînes à évaluer. On a vu aussi comment utiliser la modularité pour utiliser du code. Finalement, on a vu comment limiter la durée d'une fonction en un temps en utilisant le décorateur TimeUp. Dans ce document-ci, on va voir comment on peut créer et contrôler nos propres processus. Et aussi, je... Pas nécessairement à la faute de meilleures idées, mais je veux dire, j'exploite toujours le filon PyVal d'évaluation pour la suite des choses. Donc, vous allez voir un peu ce qu'on veut aller avec tout ça. Donc, avant de commencer à faire des choses, je vous demande de modifier votre prompt. Donc, d'abord de modifier votre prompt dans Bash. Et ensuite, de modifier votre prompt dans PowerShell. Donc, vous avez ici comment vous pouvez modifier votre prompt dans Bash. En fait, ce que je veux, c'est que votre prompt soit court. Puis, je veux que votre nom soit dans le prompt. C'est ça que je veux. Donc, vous voyez ici comment vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre Export PS1 égale. Puis, vous mettez ici Backslash N. Tout ça en guillemets. Backslash N. Pose initial. Signe de dollar. Espace. Une fois que vous faites ça, vous avez un prompt qui est égal à ça ici. Évidemment, il n'est pas en couleur. Ce serait le fun de rajouter de la couleur. Si vous voulez, vous irez voir sur Internet comment faire ça. Mais là, pour l'instant, je voulais aller au plus simple. Donc, votre prompt va ressembler à tout simplement vos initiales avec un signe de dollar. Et puis, après ça, vous allez voir rentrer vos commandes. Donc, ça ne vous fera pas une ligne de commandes qui est ça de longue avec des saisies qui sont ça de large dans ce que vous me donnez. Parce que je trouve que ce n'est pas très intéressant de recevoir ça. Donc, je veux m'assurer que vos saisies soient assez compactes. Donc, c'est pour ça que je vous fais faire ça. Donc, ici, vous avez, par exemple, un exemple de commande PWD. Si jamais vous voulez rétablir votre prompt d'origine, vous avez juste à exécuter la commande que vous voyez ici. Au point, c'est l'équivalent d'une commande pour charger le script dans l'interpréteur actuel. Et ensuite de ça, vous allez chercher votre point profile qui est un fichier qui se trouve dans votre dossier home. Et qui indique c'est quoi votre profil, en fait. Et par dedans, ce profil-là, vous avez votre invite. Donc, c'est pour ça votre invite ou votre prompt. Donc, c'est pour ça que votre prompt va être réaffecté en exécutant votre point profile. Donc, vous voyez ici qu'une fois que j'ai écouté ça, je retrouve mon profile personnel. Donc, moi, dans la suite du diapo, je ne vous ferai pas FG, signe de pièce. Je vais conserver mon profile, mon invite que vous voyez ici, avec somme, etc. Parce que je trouve que mon truc est assez court. Puis aussi, il n'y a pas mes initiales dedans. Mais vous, normalement, votre nom ou vos initiales doivent se retrouver dans votre prompt. Vous avez aussi, ici, comment modifier votre prompt dans PowerShell. Donc, vous pouvez définir une nouvelle fonction, function, prompt. Puis, vous mettez entre collades votre prompt. Donc, moi, j'aime ça qu'il y ait un espace entre chaque ligne, entre chaque commande que je fais. C'est pour ça que je mets toujours ici, par exemple, vous voyez que j'ai mis un backslash n dans mon prompt sur bash. Et l'équivalent dans PowerShell, c'est de mettre un backtick n. Après ça, vous mettez votre nom. Moi, je l'appelle PowerFG. Pas parce que je me sens plus fort que les autres, puis plus puissant que les autres. Tout simplement parce que je veux que ça soit clair que c'est l'invite de commande PowerShell. Donc, je l'appelle PowerFG pour cette raison-là. Donc, vous pouvez faire la même chose, appeler Power, avec vos initiales. Ou n'importe quoi, pourvu que votre nom ou vos initiales se retrouvent dedans. OK? Donc, en faisant ça, j'ai modifié mon prompt que j'ai retrouvé. Après ça, qui se trouve, va faire ceci. Donc, vous faites ces modifications-là avant de commencer la suite, avant de passer à la suite des choses. Donc, le plan. On va commencer par, en fait, essentiellement, il y a plusieurs étapes. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, donc du multiprocessing. Ici, ça va être gérer nos propres processus. Comment on peut faire quelque chose en attendant que notre processus s'exécute. Comment on peut afficher des points dans un second processus. Comment on peut renommer les processus, l'étape 4. Et finalement, comment on peut ajouter des processus additionnels à l'étape 5. Donc, l'idée, c'est de gérer les processus. Donc, vous allez, souvent, je vais vous donner beaucoup de code dans ce document-là. Donc, vous avez plus, ce qu'il faut plus faire, c'est utiliser le, en fait, vous coder. Qu'est-ce que je vous dis de coder, tout simplement. Donc, vous allez définir un nouveau script, comme vous voyez ici. Donc, il s'appelle PyVal MP1, pour multiprocessus 1. Dans lequel, on va d'abord importer PyVal Safe. Donc, PyVal Safe, ça provient de l'exercice précédent. OK. Donc, PyVal Pro. Donc, ça provient d'être là. Ensuite de ça, du module multiprocessing, on va importer Process. On va se définir un délai en secondes de 2. Après ça, notre fonction main, on a un bloc try avec deux exceptions qu'on va intercepter. D'abord, on va intercepter l'exception, une exception générale en faisant un ex-exit, qui est aussi une fonction qu'on avait vue dans PyVal Pro. Donc, ça provient d'être là aussi. Et on va aussi procéder, si jamais on a un keyboard interrupt, on va simplement arrêter le programme avec un ex-exit code à main. Pour ce qui est du bloc try, le bloc try qui est ici. Alors, le bloc try, vous l'avez ici. Donc, on a ici d'abord ProcessTargetPyValSafe.main. Ça, ça veut dire qu'on va chercher le main qui était défini dans notre script PyValSafe. Donc, on va chercher le main. Puis, ce main-là, on va l'exécuter dans un processus. Donc, d'abord, on se définit un processus ici. On stocke dans la variable ps. Après ça, on démarre le processus ps.start. Après ça, on fait un join. Un join, ça veut dire qu'on attend. On attend. On se met sur le processus, puis on attend qu'il se termine avec un certain délai. Donc, si le délai... Si jamais le processus se termine avant le délai, bien, on retourne, on revient au contrôle, puis on peut exécuter la ligne 24. Si jamais le processus ne se termine pas avant le délai, bien, on revient aussi, le join se termine, puis on revient à la ligne 24. Autrement dit, on va revenir à la ligne 24, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, après la ligne 23, la ligne 24 va s'exécuter. Dans un premier temps, elle va s'exécuter si le processus sur lequel on fait un join se termine, ou alors si le délai est expiré. OK? Donc, on fait un join sur le processus ici. Puis, on attend qu'il se termine avec un timeout, qui est le délai qui est là. Une fois qu'on a terminé, on arrive à la ligne 24. La ligne 24, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si le processus, celui-là ici, est toujours vivant. Donc, is alive. Fait que si is alive, ça veut dire que c'est le délai qui est expiré. S'il n'est pas is alive, ça veut dire que le processus s'est terminé normalement. Donc, il a réussi à se terminer. S'il is alive, ça veut dire que le délai, il y a eu un timeout, le délai a expiré. À ce moment-là, il faut faire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement PS.terminate. On dit, ferme ta boîte, on te tue. OK, donc on prend le processus, puis on te tue. Puis après ça, on fait un raise timeout pour dire qu'il y a une erreur qui s'est provoquée. On signale à l'utilisateur que, en fait, le processus n'a pas eu le temps de se compléter dans les temps requis. Donc, on dit le délai de... Bon, ta, 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 est écoulé. Sinon, donc PS.is alive, sinon, ça veut dire si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de timeout. À ce moment-là, on fait tout simplement un 6.exit. Puis, qu'est-ce qu'on transmet comme exit code? On transmet comme exit code l'exit code qu'on a obtenu qui est sorti du process. Parce que le process, il est terminé. Donc, il possède un exit code. Fait qu'on prend cet exit code-là, puis c'est celui-là qu'on retourne. Autrement dit, si le process a eu une erreur, bien, on retourne une erreur. Si le process n'a pas eu d'erreur, s'il s'est bien passé, bien, on retourne le fait que ça s'est bien passé. Donc, on a ici la logique de fonctionnement de tout ça. Là, je pense que je vais monter la binette en haut. On a la logique de fonctionnement de tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des diagrammes de séquences qui permettent de modéliser. Souvent, on utilise ça pour modéliser un peu qu'est-ce qui se passe dans un échange de messages ou de comportements entre différentes entités. Donc, c'est ça. On modélise ici deux trucs différents. D'abord, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe dans les temps. Puis après ça, quand le délai est expiré. Donc, quand ça se passe, quand le calcul réussit à s'effectuer dans les temps. Donc, la première chose, on est sur le terminale. On démarre la commande. On démarre notre main. Ça, c'est notre processus main. Ça, c'est notre processus d'évaluation. Donc, ça, c'est notre processus main. C'est celui-là qui exécute ce code-là ici. Puis, notre processus d'évaluation, c'est celui-là ici. Process. Concret. Donc, on démarre la commande. Qui démarre notre processus principal, main. Puis, dans ce processus principal-là, ça ici, ça veut dire processus en activité. Quand la barre est arrêtée, comme vous voyez ici. Ça veut dire processus en arrêt, en attente. Donc, ici, la commande fait démarrer le processus principal, quand on appelle notre programme Python. Notre programme Python va construire le processus d'évaluation avec, ici, à la ligne 21, il va construire le processus d'évaluation. Après ça, il va le démarrer. Donc, c'est seulement au moment du démarrage que le processus va devenir actif. Puis, il va commencer à tourner. Donc, le processus demeure actif jusqu'à temps qu'il se termine. Quand il va se terminer, il va émettre un excès de code au programme principal. Donc, le main, le processus principal, va faire Start. Puis, une fois qu'il a fait Start, après ça, il ferait Join. Quand il fait Join, il arrête d'être actif. Puis, il se met en attente que le processus d'évaluation se termine. Quand le processus d'évaluation se termine, on peut dire, en quelque sorte, qu'il y a un excès de code qui est transmis au processus principal. Et, à ce moment-là, le processus principal s'éveille, revient à la vie. Puis, il peut continuer de faire son office. Donc, là, ici, on est dans le cas où on a fait un Join, ici. Puis, là, ça s'est terminé, convenablement. Puis, on se retrouve, ici, à la ligne 28. Donc, ici, quand tout va bien, on fait l'excès de code et on fait l'excès de code. Entre-temps, le processus d'évaluation, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a procédé à l'évaluation de l'expression qu'on lui a dit d'exécuter. Et, il a affiché son résultat sur le terminal directement. OK. Donc, le processus d'évaluation a directement affiché son résultat sur le terminal. Et, quand c'est fini, bien, c'est ça, ça revient, le processus principal reprend vie et lui-même peut émettre son propre excès de code. Donc, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le délai est expiré? Donc, toujours, on a notre terminal, on démarre notre processus principal, on procède à la construction, on procède au démarrage du processus d'évaluation. Après ça, on fait un Join. Puis, on se met en attente. Là, il y a un certain délai d'attente. Puis, quand ce délai-là arrive, il est expiré. Puis, dès que le délai est expiré, il y a un signal, en quelque sorte, qui est envoyé au processus principal même, qui va se réveiller. Donc, là, le processus même va se réveiller. En même temps, lui, il va être actif. En même temps que le processus d'évaluation, il continue de faire son calcul. Donc, il continue à être actif. Donc, là, le délai est expiré. Et on se retrouve ici, ifps.isalive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ps.terminate. Donc, ici, qu'est-ce que le processus va faire? Il va faire un terminate, ce qu'il va détruire. Et ici, ça veut dire... Caput. On va détruire le processus d'évaluation. Donc, il va terminer sa vie. Et parce qu'en quelque sorte, ça ici, c'est une genre de ligne de vie. Si vous voyez un peu... C'est un peu comme ça qu'on peut dire ça. Donc, c'est le cycle de vie de ces entités-là. Donc, on va terminer ça. Et une fois qu'on a terminé ça, on fait... On signale une erreur. Et après ça, on génère l'exit code à la fin pour terminer le programme. Donc, en réalité, la génération de l'erreur, pardon. Donc, ici, en fait, on fait un raise timeout error. Ça, ça va signaler l'erreur. Et puis ça, ça va émettre un exit code. Ensuite de ça... Donc, on reprend. Ensuite de ça, vous allez valider le bon fonctionnement du script. Comme vous voyez ici... Donc, on va... Ici, évidemment, là... Ici, c'est votre nom qui doit s'afficher au lieu du lien. Et vous commencez par faire, donc, 2 exposant 2 fois 222. Ça va donner ça. Ensuite de ça, exposant 222, là, le délai va s'écouler. Ensuite de ça, ici, vous faites un keyboard interrupt. Donc, ctrl-c. Et finalement, vous passez une erreur ici pour dire que name Yoda is not defined. Ici, notez que dans le cas du PyVal Pro ou du PyVal précédent, vous auriez eu, ici, un keyboard... Si vous avez fait un keyboard interrupt, vous auriez eu une trace d'exécution. Donc, là, ici, on n'a pas de trace d'exécution parce qu'on gère les... Et on gère ce qui se passe avec ce genre d'erreur-là. OK? Donc, vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente. Et ensuite de ça, vous allez versionner. Donc, jusqu'à maintenant, on a juste réussi à faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait dans PyVal Pro. Mais de le faire de façon manuelle, si on veut, en gérant notre propre processus. Là, on va s'amuser à faire peut-être un peu plus que ce qu'on peut faire de façon, disons, plus simple. Avant, disons que ce qu'on avait fait dans la section précédente, on aurait pu le faire de manière plus simple qu'on en ait fait dans PyVal Pro. avec le décorateur Timeout. Donc, ce script-là ici, nouveau script, est quasi comme le précédent, sauf en ce qui concerne son block track. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant qu'on attend, on en profite pour afficher un point à tous les dixièmes de seconde. Donc, on commence par créer un processus, toujours. On démarre le processus. Et ensuite de ça, ici, on a, on se définit un incrément qui est de 0,1 seconde et un temps initial qui est à zéro. Après ça, on rentre dans une boucle. Tant que le processus est actif et que le temps est en deçà du délai, le délai de time, d'arrêt, si on veut. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on affiche un point à l'écran. Le point, on l'affiche, mais on n'affiche pas de retour de ligne ensuite. Et aussi, il faut absolument flusher parce que sinon, les points vont s'accumuler dans un buffer à l'interne, mais ils ne s'afficheront pas. Donc, on veut que ça s'affiche tout de suite. Donc, on fait flush égale true pour que ça s'affiche immédiatement à l'écran. Et on fait ça uniquement à partir d'un délai, à partir du moment où le temps est rendu plus grand que 0,2 secondes. Donc, on ne veut juste pas afficher un point trop rapidement. On se donne un petit délai d'attente avant d'afficher notre premier point. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un join. Mais au lieu de faire un join qui dure deux secondes, on fait un join qui dure un dixième de seconde. Donc, on attend que le processus se termine. Puis, quand au bout du délai de 0,1 seconde, donc le processus peut-être ne sera pas terminé à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait temps plus égal incrément. Donc, on incrémente notre temps qui est à 0,0 devient 0,1. Pas ça 0,2, 0,3, 0,4, etc. Donc, on recommence la boucle. Est-ce que le temps est rendu plus grand que 0,2? Oui. On affiche un point. Après ça, on join. On attend 0,1 seconde jusqu'à temps que le processus soit terminé ou soit que le délai soit terminé. Sinon, en fait, quand ça c'est fini, on incrémente, etc., etc., etc. Donc, on va incrémenter tant et aussi longtemps que notre processus est vivant. Donc, le processus est actif. Ou alors que le temps est en deçà du délai. Donc, si tant que ça, ça se produit, on va afficher un point à toutes les dixièmes de seconde. C'est ça que ça veut dire. À toutes les dixièmes de seconde, on affiche un point tant et aussi longtemps que le processus est actif et que le délai n'est pas écoulé. Quand le délai est écoulé ou que le processus n'est plus actif, on arrive ici à la ligne 33. On dit, si le processus est actif, qu'est-ce qu'on fait? La même chose qu'on a fait avant. On termine le processus et on lève une exception timeout error. Sinon, on fait juste terminer le processus de façon normale avec l'exit code qu'on a reçu du processus sous-jacent ici. Ce processus qu'on a démarré ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'exécution? Donc, vous avez ici... On peut ici tester le bon fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit ici... D'abord, on a augmenté le délai à 5 secondes pour faire afficher plus de points. Donc là, ici, vous ne le voyez pas dynamiquement, mais vous, quand vous allez exécuter le processus, les points vont apparaître un par un à toutes les dizaines de secondes. Donc là, par exemple, si on exécute... Si vous exécutez 2 x 2, il n'y a aucun point qui va apparaître. Le résultat va apparaître tout de suite parce que c'est trop rapide. Par contre, si vous exécutez quelque chose qui prend un certain temps, comme par exemple 2 x 2 x 28 modulo 10 000, si vous faites ça, là, ça va prendre un certain temps avant que le calcul se fasse. Et, en fait, j'espère que votre machine ne sera pas trop rapide. Donc, si jamais votre machine est trop rapide, au lieu de prendre 28, prenez, je ne sais pas, 35 ou quelque chose comme ça. Donc, là, vous allez avoir des points qui vont apparaître. Et, finalement, quand vous allez obtenir la réponse, vous allez sortir ici de la boucle. Vous allez sortir de la boucle et vous allez arriver ici au else et faire un 6.exit. Donc, il faut savoir que le process PyValSafe.main, lui, va afficher le résultat. Donc, le résultat ici qui est affiché selon Fred Guérin, c'est le PyValSafe.main qui affiche ça. Donc, par contre, c'est notre processus principal qui affiche les points, mais c'est le PyValSafe qui affiche ça. Si le délai expire, bien, à ce moment-là, on va tout simplement avoir un Time Out Error. Ici, le délai de 0.7 de 5 secondes est expiré, est écoulé. Et si on fait un CTRL-C, on se retrouve tout simplement avec un Keyboard Interrupt. Et si on met Yoda à la place de 288, on se retrouve avec une erreur ici de Namement. Vous allez faire une saisie, comme à la diapo précédente, avec votre nom et vos initiales, à la place des miennes. Et vous allez versionner. Alors, ce qu'on a fait dans la section précédente, c'est que c'est notre processus principal qui s'est chargé d'afficher des points. Mais ça serait peut-être plus simple de déléguer cette tâche-là à un second processus. Un second sous-processus, si vous préférez. Parce qu'il y a déjà deux processus en cours. Donc, déléguer la tâche à un second sous-processus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se définir une fonction, comme vous voyez ici, qui s'appelle Print Forever. Donc, affiché pour toujours. Donc, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche ceci, qui est une string. Et le délai en secondes, c'est le délai qu'on doit respecter entre chacun des affichages. Donc, ça affiche répétitivement quelque chose, sans arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un bloc Try Accept ici. Donc, on fait un While True. Donc, tant que c'est un Forever. While True, en Python, c'est Forever. Donc, pour toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire un Sleep pendant délai seconde. Donc, on attend pendant un certain temps, qui est le délai ici. Puis, après ça, on affiche. On fait Print ceci, toujours avec rien à la fin. Et on fait un Flush pour afficher immédiatement sur la console. Donc, on répète ça. On fait un Sleep, on affiche. Sleep, affiche. Sleep, affiche. Sleep, affiche. Toujours. On n'arrête jamais de faire ça. Et si jamais on appuie sur Ctrl-C pendant l'exécution du programme, on va avoir ici le Accept qui est Born Integrate. Ça va arrêter notre processus instantanément. Et on va exécuter Pass, c'est-à-dire on ne fait rien. On fait juste arrêter le processus. Donc, autrement dit, ce processus-là va rouler tant il y a aussi longtemps qu'on n'appuie pas sur Ctrl-C ou alors qu'il n'y a pas un autre processus qui décide de le tuer. Ou que vous, vous décidez de ne pas aussi. Vous pouvez aussi vous le tuer, si vous voulez. Vous pouvez aller dans un outil qui visualise des processus, comme par exemple l'explorateur de task explorer de Windows, puis vous le tuer le processus. Donc, c'est ça. Donc, ça définit une fonction qu'on veut rouler dans un processus. Ce n'est pas écrit ici qu'on veut rouler ça dans un processus, mais c'est ce qu'on veut faire. Donc, ensuite de ça, vous allez modifier la version principale du script comme ceci. OK, là, je vais me torcer un peu la binette. Donc, on veut modifier la fonction principale du script, le main, comme ceci. Donc, on démarre notre processus, toujours, qui est par exemple le safe main, puis on fait, c'est-à-dire on le crée, puis après ça, on le démarre. Donc, on le crée, on le démarre, start. Après ça, on crée un nouveau processus avec print forever. Là, on lui passe des arguments. Donc, on peut faire ça. Quand on crée un processus, on peut lui passer des arguments. Donc, là, on lui passe des arguments. Les arguments correspondent à ce que la fonction doit recevoir. Donc, le ceci en question, c'est un point. Donc, on veut que la fonction affiche un point. Puis 0.1, c'est 0.1 seconde. Donc, on veut que la print forever, on veut que ça affiche un point à toutes les dizaines de secondes. Puis après ça, on fait, ici, lui, on a le processus d'évaluation, puis lui, c'est le processus dot ou de point. Donc, ce processus-là, on le démarre lui aussi. Donc, là, on a d'une part le calcul qui est en train de se faire dans un processus. Après ça, on a d'autre part un processus qui est en train d'afficher un point à toutes les dizaines de secondes. Donc, les deux s'exécutent en même temps. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On affiche certaines informations. Là, c'est juste pour notre bénéfice personnel de voir un peu ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On affiche d'abord le délai, le délai complet de notre programme. En ce que ça, on affiche le process ID de notre processus courant. Donc, os.getpid, ça va chercher le process ID du processus principal, même. Puis après ça, on affiche le process ID du processus d'évaluation. Donc, on fait pséval.pid, ça va chercher le process ID du processus d'évaluation, celui-là. Et après ça, on va chercher le processus d'évaluation de notre processus dot, qui affiche des points. Donc, on affiche les trois PID. Donc, l'idée, c'est d'afficher les process ID pour vraiment démontrer qu'on a trois processus qui sont en train de s'exécuter en même temps. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un join sur le processus d'évaluation. Donc, on attend que le processus d'évaluation se termine avec un certain délai. Dès que le processus d'évaluation se termine ou que le délai est écoulé, on passe à la ligne 45. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par détruire le processus de points. On ne veut plus que les points continuent à s'afficher. Donc, dès que le join est terminé ici, dès que le processus d'évaluation est terminé ou que le délai est expiré, tout de suite, on termine le processus de pointage. Et ensuite de ça, pardon. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Si le processus est à live, on détruit le processus ici principal, terminé, de le processus d'évaluation. C'est-à-dire, si le processus d'évaluation est toujours vivant, on va terminer aussi le processus d'évaluation. Après ça, on va lever un time-out error. Donc, la même affaire que vous avez dans le script précédent. OK? Donc, c'est à vous de compléter. Mais c'est la même logique qui vient après ça. Donc, le fonctionnement, qu'on le voit ici par exemple, si on fait deux exposants 2 fois 288, on a un délai, là on a un délai de 5 secondes. On a le process ID du main, c'est celui-là. Le process ID du processus d'évaluation, c'est celui-là. Et du processus dot, c'est celui-là. Et le résultat apparaît ici, selon Fred Gehring. Donc, celui-là, le résultat, c'est le processus pay-val-safe qui nous donne ça. OK, le résultat est ici. Par contre, si on fait deux exposants 2 exposants 288, donc là, ça va être trop long. Donc, on va voir ici toujours notre affichage ici au départ. Après ça, on a un paquet de points qui s'affiche parce que c'est notre processus dot qui affiche les points un par un. Et au bout du délai de 5 secondes, bien là, on va voir, le délai va expirer et on va détruire le processus point et on va aussi détruire notre processus d'évaluation et on va afficher un message d'erreur. Sinon, ici, comme on le voit, si on fait un exposant 28 modulo 10 000, donc là, dans ce cas-là, normalement, votre processus va avoir le temps de se terminer dans les délais. Donc, on le voit ici, le délai, toujours, etc., avec les processus ID qui sont différents du précédent, puis c'est normal. Et on a un paquet de points, mais là, cette fois-là, le résultat s'affiche avant l'expiration du délai de 5 secondes. Donc, ici, vous avez le résultat qui va s'afficher avec votre nom et 1936. Donc, vous allez faire une saisie de bon fonctionnement. Donc, si jamais votre ordinateur est trop rapide puis il n'y a aucun point qui s'affiche, vous avez juste à augmenter, ici, la valeur du 28. Si jamais votre ordinateur est trop lent puis que vous avez le délai qui expire, vous avez juste à réduire la valeur du 28, ici, pour que ça aille le temps de se produire, ou alors vous augmentez votre délai de 5 secondes à plus que 5 secondes. Donc, vous allez faire la saisie d'exécution, ici. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'augmenter le délai à 500 secondes. Ça, c'est pour avoir le temps d'aller regarder dans un explorateur pour pouvoir voir les processus et leur nom. Et vous allez ensuite exécuter la commande suivante. La commande que vous avez ici. Donc, vous allez faire 2, expose en 2, expose en 288. Ensuite, vous allez ouvrir Process Explorer. Donc, vous pouvez aller ici, si vous voulez, pour le télécharger. Process Explorer, c'est ce que vous avez ici. C'est un outil dont on s'était déjà servi précédemment dans le cours. Et vous allez faire une saisie de l'arborescence des processus en incluant la fenêtre PowerShell. Et les Processus ID doivent correspondre. Donc, ici, vous allez avoir, il y a un paquet de processus qui vont s'afficher là-dedans. Vous devez trouver la correspondance pour ce qui est de ce qu'on a ici. Donc, on a ici le processus principal. 58,784, 58,784, avec les processus d'évaluation ici, 84,156 et le processus DOT ici, 63,392. Donc, tout ça correspond ici. Tout ça s'est exécuté dans, pour ce qui est de PowerShell, en ce qui me concerne, s'est exécuté via la commande pie.exe. Et tout ça s'exécute dans une fenêtre de commande PowerShell.exe. Donc, c'est pour ça qu'on obtient l'arborescence que vous avez ici. Vous avez ici aussi le CPU. Évidemment, le principal temps CPU est utilisé par le processus d'évaluation. Le reste, n'utilisant pratiquement pas de CPU, la même chose pour les données, la mémoire allouée. Donc, c'est vraiment le processus d'évaluation qui va chercher le plus de mémoire. Pour les autres, c'est très peu de mémoire. Donc, vous allez faire une saisie aussi qui correspond à ce que vous avez sur la diapo précédente. avec ce que... Donc, vous avez fait une saisie de ça, mais surtout de ça ici. Donc, deux saisies, comme on l'a dit à peu précédent. Donc, vous allez ensuite de ça exécuter la commande sous Linux, comme on a ici. Donc, deux exposants, deux exposants, vous en avez toujours la même commande. Mais cette fois-là, exécuter sous Bash. Et dans un second terminal, vous allez lancer une commande qui s'appelle H-top. Et une fois rendu dans cette commande-là, vous allez appuyer sur la touche T pour faire afficher les arborescences de processus. Ensuite de ça, vous allez pouvoir faire une saisie de l'arborescence en question. Donc, vous voyez ici l'arborescence. Donc, vous allez avoir... Vous allez probablement avoir plus de processus que ce que vous voyez là. Mais vous voyez qu'on a toujours l'arborescence ici. Donc, on a le Bash, la fenêtre Bash, qui exécute notre processus principal ici et qui exécute les deux processus secondaires que ceux qu'on a ici. Donc, on voit que le processus d'évaluation, c'est celui-là ici qui correspond à 972 millions d'octets contrairement à ceux ici qui utilisent beaucoup moins de mémoire. Donc, eux utilisent plus de mémoire. Même chose, le CPU ici, c'est marqué 95% pour l'utilisation du CPU pour ce qui est de mon processus d'évaluation. Donc, et les process ID doivent correspondre. Donc, ici, 1885, on a 1885. 1886, c'est le processus d'évaluation et 1886, c'est le processus d'affichage de points. Ici, on a les fameux points en question. Donc, vous allez faire vos deux saisies comme à la diapo précédente. Finalement, vous versionnez. Donc, on va voir dans cette partie-là qu'il est possible de renommer nos processus en quelque sorte. Donc, vous allez, pour fin de débogage, quand on veut déboguer des programmes, c'est utile de pouvoir renommer des processus qui sont utilisés par notre programme. Donc, pour ce faire, on va utiliser un module qui s'appelle SetProcTitle ou SetProcessTitle, si vous voulez. Donc, ce module fonctionne bien sous Linux, mais moins bien sous Windows. Mais ce n'est pas grave, on va quand même s'en servir. Donc, vous allez l'installer malgré tout sur les deux plateformes, donc Unix et Windows, pour que le script ne plante pas sous Windows. Donc, on veut que le script s'exécute facilement sous Bash ou sous Windows, mais on ne veut pas qu'il plante dans Windows, donc on installe malgré tout le module en question. Donc, vous allez installer SetProcTitle, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, si je fais un search, qu'est-ce qui s'affiche, mais vous, c'est ce que vous devez installer. Ensuite de ça, vous allez définir un nouveau script qui s'appelle PyValMP4. Donc, vous avez juste à modifier un des scripts précédents pour ça. Et le but, c'est de renommer les processus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, vous, vous devez utiliser vos initiales à la place des miennes. Donc, vous avez ici que dans la fonction main, on va ajouter un appel à SetProcTitle, ici, et on va utiliser comme titre mes initiales main avec le délai en secondes. Après ça, dans Print Forever, on va aussi faire un SetProcTitle qu'on va appeler Print ceci avec le délai en secondes. Une fois après ça que vous allez réexécuter la commande PyValMP4 Tata2 exposant 2 exposant 288. On a toujours le délai de 500 secondes. On a toujours la correspondance de PID ici pour les processus principaux d'évaluation et d'affichage de points. Mais cette fois-là, on a ici que les processus ont été renommés par le biais de ce qu'on a fait. Donc, on voit ici, par exemple, notre processus principal s'appelle FG main 500. Donc, vous, ça va être vos initiales main 500. après ça, on a le processus de points qui crée des points qui s'appelle print.0.1 Donc, c'est un processus qui affiche des points à tous les 0.1 secondes. Et finalement, on a le processus ici, le processus d'évaluation. Lui, on ne l'a pas renommé ce processus-là de manière explicite. Donc, comme on ne l'a pas renommé, par défaut, il prend le même nom que son parent. Donc, le même nom que son parent, c'est FG main 500 dans ce cas-là. Donc, vous allez faire une saisie comme les deux diapos précédents. Donc, comme on le dit ici, puisque le processus PS Eval n'a pas été renommé, il porte le même nom que son parent. Main que l'autre parent ici. Donc, est-ce que vous pouvez modifier le script pour changer le nom du processus d'évaluation sans toucher au script Pival Safe? je vous pose la question. Donc, la réponse est oui. Donc, c'est ce que vous devez faire. Vous voyez ici qu'on veut que l'affichage part de ça puis aille vers ça ici. Donc, on veut que quand il y a une évaluation, ça affiche c'est quoi l'évaluation? Donc, Eval 2 exposant 2 exposant 288. Donc, le processus est renommé selon les arguments reçus par le script. Donc, vous devez ici procéder renommer le processus d'évaluation et en guise de démonstration pour montrer ce qui devrait se passer. Donc, si on fait l'exécution de Pival NP4 là, je l'ai appelé version B parce que c'est une version améliorée. Vous pouvez modifier directement la version 4 sans l'appeler B pour dire que c'est la deuxième version. Et 2 exposant 2 exposant 288 on affiche toujours les mêmes choses. On a toujours la correspondance ici pour les process ID et vous voyez que les 3 processus ont été renommés de manière différente. Mon propre processus le processus principal, le processus d'impression de points et le processus d'évaluation. Donc, chacun a un nom qui lui est propre. Avec la variable ici, avec la valeur qu'on a ici qui se retrouve ici. Donc, vous allez faire une saisie pour ça. Ici, on fait un petit rappel sur la commande ps3 dans Linux qui permet d'afficher l'aborescence des processus. Et aussi, pour vous rappeler que la variable spéciale $$ contient le process ID du processus actuellement en cours. Par exemple, si je fais echo $$, ça affiche 1150, c'est le nom du processus en cours. Si je fais un ps$$, ça va afficher l'arborescence de tous les... Ça va afficher, c'est-à-dire, des détails sur le processus $$, qui est le processus actuellement en exécution dans Bash. Donc, c'est pour ça que ça affiche ici que la commande, c'est Bash. Donc, c'est le processus lui-même qui s'affiche. C'est-à-dire, c'est Bash qui affiche l'information sur le processus qui est en train d'exécuter Bash. Et après ça, si on fait un ps3 $$, ça va afficher l'arborescence qui correspond à l'arborescence qui est ancrée au process ID $$. Donc, on voit ici que c'est notre Bash. Puis, dans notre Bash, comme on a exécuté un ps3, on obtient bash ps3 comme arborescence. Donc, c'est une arborescence qui contient juste deux nœuds, pas grand-chose. Par contre, ici, on obtient une arborescence un peu plus compliquée. Donc, mon idée, c'est pas de vous faire construire des arborescences compliquées. Mon idée, c'est de vous faire prendre connaissance ou conscience de c'est quoi l'arborescence des processus en cours. Donc, si on fait un ps3 tiret U pour afficher en Unicode, après ça, $$, ça va afficher l'arborescence ancrée dans le processus courant. Après ça, on fait un grêpe pour afficher toujours en couleur, puis on veut afficher les caractères, les lettres et les chiffres. Et tout ça, on passe ça dans 4. Donc, on va se retrouver qu'en même temps, il y a 3 commandes qui vont s'exécuter en même temps vu qu'on a un pipeline. Donc, on a la commande 4 ici, la commande grêpe ici et la commande ps3 ici qui vont tous s'exécuter en même temps qui vont être des enfants de bash. Donc, vous allez maintenant modifier votre script pour faire en sorte que si vous êtes sous Linux, vous allez afficher l'arborescence des processus en cours en prenant comme racine votre script. Donc, ici, on prend comme racine le script, donc FG main 5.0 et là, on affiche les processus qui sont en cours d'exécution. Donc, on a le processus d'évaluation. Ici, par exemple, si on fait un 2 plus 3, donc on dit selon Fred Guérin 5 et après ça, parce que là, dans ce cas-là, le calcul est très rapide, donc tout de suite, le processus d'évaluation affiche le résultat mais après, nous, on affiche le délai qui est 5 secondes, le main, le PID du main, le PID du processus d'évaluation, le PID du processus d'affichage de pointage et on a ici les noms, les différents noms qui ont été renommés qui s'affichent dans notre PS3. Donc, vous devriez normalement obtenir exactement le PS3 que vous avez ici. Ensuite de ça, si on fait un 11 plus 44, ça donne 55, toujours un paquet d'affaires comme ça et cette fois-là, on a ici toujours le processus d'évaluation Eval 11 plus 44, etc., etc., qui s'affiche. Et cette fois-là, si on a, on laisse s'écouler le temps, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas d'affichage rapide, donc on a 2 exposants, 2 exposants 288, on a toujours notre délai avec nos PID qui s'affichent, on a notre arbre de, notre arborescence ici qui s'affiche, 2 exposants, 2 exposants, là, ce n'est pas assez long pour l'afficher au complet, donc il ne s'affiche pas au complet, ce n'est pas grave. Après ça, on a notre processus de pointage et on a les points qui s'affichent et quand le délai est écoulé, on a un timer error qui survient. Donc vous allez faire une saisie comme à la diapos précédente, en ce que ça, vous allez versionner. Donc ici, on va s'amuser à ajouter des processus additionnels, donc vous allez, je ne donne pas de code cette fois-là, c'est vous qui allez rajouter ce code-là, donc vous allez rajouter du code dans votre script pour créer, pour démarrer un autre processus qui va afficher une étoile à toutes les 0.3 secondes. Donc, vous voyez ici une trace de, en fait, une sortie d'exécution. Donc normalement, on va avoir, quand vous allez lancer l'escript, vous allez avoir donc votre processus principal qui va s'afficher ici, avec les sous-processus, ici, donc on a un processus d'évaluation avec deux processus d'affichage, donc un qui affiche une étoile à toutes les 0.3 secondes, l'autre qui affiche un point à toutes les 0.1 secondes, toutes les dizaines de secondes. Toujours le sh grep ps3, ça c'est parce que c'est ce qui s'exécute, c'est la commande qui est passée pour afficher le ps3. Donc, et là, normalement, donc, on dit qu'on affiche un point à toutes les dixièmes de secondes puis une étoile à toutes les trois dixièmes de secondes. Donc, normalement, on va s'attendre à avoir point, 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 étoile, point, 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 étoile, point, 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 étoile. Donc, vous voyez ici, là, point, 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 étoile, point, point, étoile. De temps en temps, bizarrement, il y a juste deux points qui s'affichent. Donc, ça arrive qu'il y a juste deux points qui s'affichent. On l'a ici, ici, ici. Ça s'est produit trois fois pendant le délai de 20 secondes qui s'est découlé. Dans ce cas-là, ici, vous voyez que le délai ici ne s'affiche plus avec les PID. Si vous voulez conserver les PID et tout ça, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Donc, on se débarrasse un peu de ça. Donc, le délai de 20 secondes est découlé et vous avez ceci. Donc, vous, ce que vous devez faire, vous devez obtenir quelque chose, une sortie qui ressemble à ce que vous avez à la diapo précédente. Donc, une sortie qui ressemble à ce que vous avez ici. Mais évidemment, à place d'avoir le FG que vous avez ici, vous allez avoir vos initiales. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre en surbrillance les occurrences de seulement deux points entre deux étoiles. Vous, vous allez avoir certains endroits où il va y avoir deux points. Alors, dans votre saisie que vous allez mettre, je veux que vous mettez en surbrillance, exactement comme moi je l'ai fait ici. Ça, c'est en surbrillance, ça, c'est en surbrillance, ça, c'est en surbrillance. Je veux que vous mettez en surbrillance les endroits où il y a juste deux points qui se retrouvent entre deux étoiles au lieu de trois points. Je veux que vous fassiez ça. OK, vous allez faire ça ici. Donc, vous allez ensuite ajouter deux nouveaux processus qui vont afficher les lettres de vos initiales à toutes les 0.3 secondes, elles aussi. Tout ça sur un délai de 20 secondes et vous allez identifier les séquences qui sortent de l'ordre qui est attendu en ce qui concerne étoile, vos deux initiales. Donc, si jamais ça ne se reproduit pas dans votre cas, vous avez juste à augmenter le délai pour que ça puisse se produire. Donc, normalement, ça devrait se produire, mais peut-être que vous, ça ne se produira pas si votre ordinateur est trop rapide. Donc, vous avez juste à augmenter le délai pour que ça puisse se produire. Donc, là, vous voyez ici, dans mon cas, donc on a un processus qui affiche une étoile à toutes les 0.3 secondes, qui affiche un point à toutes les 0.1 secondes, qui affiche la lettre F à toutes les 0.3 secondes, puis qui affiche la lettre G à toutes les 0.3 secondes. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner point, 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 étoile FG, point, 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 étoile FG, point, 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 étoile FG. Mais de temps en temps, comme par hasard, ici, vous voyez qu'il y a un point qui va s'immiscer. Donc, un point, deux points, trois points, mais le troisième point va s'insérer dans l'étoile FG, entre les deux. Entre l'étoile et le F. Entre l'étoile et le F, entre l'étoile et le F, entre l'étoile et le F, pouf, entre le F et le G, entre le F et le G, entre le F et le G, puis là, d'un coup, pouf, il passe à l'autre bord. Donc, ici, il y a juste deux points, et il va passer de l'autre côté ici, puis on obtient les trois points. Donc, la réalité, ce qui se passe, c'est que, comme on peut le... Je ne sais pas si je l'explique plus loin, mais on peut revenir ici, en fait, pour expliquer ce qui se passe, c'est que votre processus ici, qui affiche un point, puis qui attend après ça 0.1 seconde, en fait, ce processus-là prend un peu de retard par rapport au processus que vous avez ici. Pourquoi il prend du retard? Parce que le 0.1 seconde, en réalité, il n'affiche pas un point à toutes les 0.1 secondes. Il affiche un point, puis après ça, il attend, il fait un sleep de 0.1 seconde. Donc, en réalité, ça lui prend un petit peu plus que 0.1 seconde. Ça lui prend peut-être 0.11 seconde à s'exécuter. OK, donc il fait 0.11 à la place de 0.1. Parce que le temps de faire le print, ça prend un petit bout de temps. Ça ne prend pas un dixième de seconde, mais ça prend peut-être un centième de seconde. Donc, ce processus-là, en réalité, affiche un point, non pas à toutes les dixièmes de seconde, mais à toutes les onze centièmes de seconde. Si on prend ici le processus étoile, lui, c'est la même chose. Il fait un sleep pendant 0.3 secondes. Après ça, il fait un print qui prend aussi un centième de seconde. Donc, au lieu d'afficher son étoile à toutes les 0.3 secondes, en réalité, il va afficher l'étoile à toutes les 31 centièmes de seconde. Donc, lui, il affiche un point à toutes les onze centièmes de seconde. Puis, lui, il affiche un point, une étoile à toutes les 31 centièmes de seconde. Donc, lui, onze centièmes. En réalité, les deux, à un moment donné, il y en a un qui va finir par le onze centième. Il va afficher un point à onze centièmes, à vingt-deux centièmes, à trente-trois centièmes, à quarante-quatre, etc., etc. Puis, l'autre, ça va être à 31, à 62, à 80, 93, etc. Donc là, à un moment donné, le truc avec les points va prendre un peu de retard par rapport à celui qui affiche des étoiles. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir un moment où on va afficher seulement deux étoiles entre deux points, pardon, entre deux affichages d'étoiles consécutifs. Donc ça, ça va se produire de temps en temps. Ici, évidemment, ça s'est produit un peu rapidement. On peut peut-être se demander pourquoi ça s'est passé aussi rapidement. Mais, bon, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer dans le domaine des processus. En fait, probablement que ça s'est passé... En fait, je n'ai pas d'explication pourquoi ça s'est passé rapidement. Mais, je veux dire, dans le domaine des processus, des fois, un processus ne peut plus être ralenti un peu par rapport à l'autre. Donc, pour X raisons, peut-être ici, le processus qui affiche des points a perdu un peu de temps. Peut-être qu'il y a un print qui a été un peu plus ralenti, puis à ce moment-là, il a perdu du temps plus par rapport au processus étoile. Donc, c'est arrivé plus rapidement le moment où on a trouvé seulement deux points. Donc, ici, c'est le même phénomène qui se produit. Le processus qui affiche des points prend du retard par rapport au processus qui affiche étoile vos initiales. Donc, c'est ce qui fait qu'on a donné l'étoile prend du... Le point prend du retard, puis là, il s'affiche à ce moment-là entre les deux, ici. Entre les deux, entre les deux. Puis là, il prend du retard encore plus, puis il arrive qu'il s'affiche entre le F et le G au lieu d'entre l'étoile et le F. Il prend du retard, prend du retard. Finalement, il prend tellement de retard qu'il finit par s'afficher après le G. Donc, ça, ça s'est produit une fois, ici. Puis, si on continue, pouf, 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 ça s'est produit une deuxième fois, ici. Puis, étrangement, ici, on voit qu'il y a eu un autre phénomène étrange qui s'est produit. C'est qu'ici, le F et l'étoile ont été inversés. Donc, pour une raison étrange, ça a donné comme ça que le F et l'étoile se sont inversés dans l'affichage. Même chose ici, le F et l'étoile s'est inversés dans l'affichage. Tout ça dans un délai de 20 secondes. Donc, vous, vous devriez avoir au moins une séquence comme ça qui se produit. Moi, j'en ai deux ici qui se sont produites, mais vous, vous devriez en avoir au moins une. Donc, vous allez faire une saisie pour afficher quelque chose comme à la diapo précédente, en mettant en surbrillance les occurrences qui sont hors séquence, comme je l'ai fait ici. OK. En mettant les occurrences qui sont hors séquence. Vous allez versionner. Donc, en conclusion, on a vu comment on pouvait exécuter du code dans un processus indépendant. On a vu comment gérer les processus. D'abord, il y a différentes fonctions pour cette gestion-là. Il y a start pour démarrer un processus. Il y a join pour attendre que le processus se termine avec un délai. Il y a isalive pour vérifier si le processus est toujours en train de s'exécuter. Puis, il y a terminate pour tuer un processus. Après ça, il y a certaines propriétés importantes, comme le PID, qui permet de savoir c'est quoi le process ID de notre processus, et l'exit code pour savoir c'est quoi l'exit code du processus une fois que le processus s'est terminé. On a vu comment passer des arguments au processus. On a vu comment modifier le nom d'un processus, mais ça, ça fonctionne seulement sur Linux. Ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu comment faire de la communication entre les processus puis comment faire de la synchronisation entre les processus. Donc, la communication inter-processus, on voit ça dans le prochain diaporama. La synchronisation, ça serait l'autre après, si le temps le permet. Donc, on a vu aussi que les processus, c'est des entités entièrement indépendantes. Donc, les deux sont en... les processus s'exécutent en parallèle. Puis, je veux dire, c'est ce qui peut faire des fois que les choses vont être un petit peu hors d'ordre dans ce qui va se passer, ce qui va s'afficher. Par exemple, quand on est... comme on l'a vu dans la partie 5, où est-ce que les trucs, des fois, c'était hors d'ordre, puis quand un processus pouvait, disons, prendre du retard, en guillemets, sur un autre, etc. Donc, ça, c'est pour valider que vous avez rempli les différentes parties. Même chose ici. Vous allez saisir votre historique Git ici, les 10-15 derniers commits, incluant votre nom, les timestamps. Et vous allez procéder à votre évaluation. Vous avez ici les différents pointages associés aux différentes parties 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, 1, 1, 2, 4, 2. Pour un total de 10 points. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Et Git, si jamais vous ne le faites pas, ou il y a une banque des choses dans votre truc, vous pouvez vous enlever un point. Donc, vous remettez l'exercice avec votre code sur les A, avec en commentaire votre note sur 10 et le temps nécessaire pour réaliser l'exercice. Merci beaucoup.